... Bonjour. Et je pense que l'intérêt d'un continent qui est grand comme le nôtre, et varié comme le nôtre, c'est de préserver la possibilité pour les différentes cultures de s'exprimer de la manière dont elle s'exprime depuis des siècles. Il faut laisser le soin aux pays membres de s'occuper des affaires sociales, car ce sont les statuts d'abord de l'Union Européenne, premièrement, et deuxièmement, au-delà de ces droits fondamentaux, il faut respecter aussi les cultures de chacun des pays. On voit bien qu'en Scandinavie ou dans l'Europe du Sud, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et on a tendance à demander à l'Europe des choses qu'elle ne devrait pas faire. C'est une des raisons pour lesquelles ma position personnelle est très critique sur la construction européenne depuis l'origine, et je pense qu'elle devrait se concentrer sur les grandes thématiques d'aménagement. C'est d'empêcher l'utilisation. La principale cause de mortalité chez les femmes reste les violences conjugales. Ne pensez-vous pas qu'il y a une espèce de tabou qui est en train de s'installer contre lequel l'Europe devrait lutter ? L'Europe a aidé au progrès du droit en France. Et dans cette question de l'accent mis sur le droit des femmes, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que nous avons côtoyé dans l'Union Européenne et notamment tous nos collègues nordiques, qui étaient bien en avance sur nous, ça nous a obligés à bouger. Pour moi, l'avenir de l'Europe et au sens plus large la force de la nation, c'est justement de se tourner vers des politiques sociales beaucoup plus unifiées. Une fille, elle doit travailler beaucoup, parce que comme elle a des obstacles à franchir que les garçons n'ont pas à franchir, on dit toujours à une fille, il faut que tu sois meilleure. J'espère qu'un jour on va dépasser ça, que vous vous sentez déjà tout à fait maître de votre destin. Est-ce que ce n'est pas le fait de laisser les filles au premier rang et les garçons au fond de la classe qui créent ces résultats en fait ? L'enjeu, c'est justement d'accepter que dans la classe, il y a une place pour les deux comportements et qu'il faut emmener ces deux comportements vers l'excellence, parce que la seule chose dont on a besoin pour armer les jeunes pour demain, c'est de les mettre dans l'excellence. C'est à l'Europe aussi de lutter contre les inégalités, comme elle peut le faire. Ensuite, sur des projets de loi, comme celui des quotas dans les conseils d'administration, encore une fois, je suis fidèle à mes positions et je suis contre une pression de la loi. Mais je pense que c'est à l'Europe de lutter contre ces inégalités, notamment par le biais de sensibilisation. On dit souvent à une fille qu'elle doit travailler deux fois plus ou deux fois mieux qu'un garçon pour y arriver. Comme les filles, elles en veulent, comme la société leur ouvre des portes, elles cherchent à s'en servir. Mais ensuite, très vite, on voit bien que ce sont les jeunes filles qui vont rencontrer des obstacles dans leur carrière, dans leur progression en termes d'opportunités professionnelles, en termes de salaire. Donc c'est un combat de tous les jours. On a été éduqués d'une manière pour correspondre à des normes préconçues. et ces normes-là vont jouer contre nous plus tard. Et justement, c'est vraiment en éduquant, en socialisant les enfants dès leur plus jeune âge qu'on arrivera à combattre toute cette inégalité entre les hommes et les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada